Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est DJIONX, on se retrouve de suite. Déjà, écrivez-moi en commentaire si vous aimez ce système de vidéos et si vous voulez que je fasse d'autres systèmes de vidéos, n'hésitez pas, c'est gratuit. A liker, à vous abonner et à activer la petite cloche, c'est tout gratuit aussi. Donc, bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons demander à des gens quel je n'y préfère. Ceux d'aujourd'hui ou ceux d'avant ? Parce que ceux d'avant, il n'y avait pas tout ça. Tous les réseaux sociaux, tout Internet, tout, tout ça n'existait pas. Ils se démerdaient comme ils pouvaient. Nous allons demander aujourd'hui à des gens quel je n'y préfère. Dans cette vidéo intitulée, les jeunes de maintenant, qui sont-ils vraiment ? A de suite. Comment vous appelez-vous ? Thérèse. Comment ça ? Thérèse. Thérèse. C'est un jeu de prénom. Ah bon ? Que pensez-vous de la jeunesse d'aujourd'hui ? Je suis contente parce qu'il fait très beau. Que pensez-vous de la jeunesse d'aujourd'hui ? Oh ben, je ne sais pas trop. Je n'en dis trop rien. Je n'aime pas gêner quelqu'un. Mais je pense parfois que ce n'est pas réjouissant à certains moments. Ce n'est pas réjouissant ? Par rapport à celle d'avant, celle d'avant était mieux ? Certainement. Parce qu'avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça ? Oui, exactement. Les jeunes vont moins dire bonjour aux personnes et tout. C'est complètement libérant d'il y a quelques années. Enfin bon, on le prend comme ça. C'est tout. D'accord, d'accord. Merci beaucoup madame. Vous voulez vous répondre aussi monsieur ? Non, oui. Non, c'est bon ? Ça m'arrive. Et comment il s'appelle monsieur ? Pourquoi on s'en vient ? C'est pour ma vidéo YouTube. C'est pour un jeu. C'est une vidéo YouTube en fait. Ça m'apparaît où ? Sur YouTube ? Sur YouTube. À la radio. Non, YouTube, sur Internet. Non, je l'ai vu quand même. Ah. Je ne suis pas bien en ce moment. D'accord. Alors, il va peut-être mieux ne pas donner. Ouais, on va éviter. Bon, oui. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu. Et comment il s'appelle votre mari ? Michel. Michel et Thérèse. Eh bien, merci beaucoup Michel et Thérèse. Vous êtes les premiers. Ah bon ? C'est bien. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Comment vous appelez-vous ? Kiara. Kiara ? Oui. Joli prénom en tout cas. Que pensez-vous de la jeunesse d'aujourd'hui ? Je ne sais pas, elle a changé comparé à avant. Comparé à avant avec les réseaux sociaux ? Oui, voilà, par exemple. Vous pensez que c'était laquelle la mieux celle de maintenant ou celle d'avant ? Elle est différente. Je ne sais pas. Peut-être celle d'avant. Celle d'avant ? Ah oui. Et vous avez quel âge ? J'ai 16 ans. Ça va, vous êtes encore jeune. Ça va, il faut le dire. Oui. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces petites questions. Et vous faites quoi dans la vie ? Comment ? Vous faites quoi dans la vie ? Je suis au lycée à Saint-Exupéry. Ah bah, c'est connu. Oui. C'est connu à Sarraf, le lycée. C'est ça. Eh bien, en tout cas, charmante. Merci, au revoir. Au revoir. Vous voulez-vous bien répondre à ces petites questions ? C'est pour ma chaîne YouTube. Un YouTube ? Voilà. Un YouTuber. Un YouTuber, un Saint-Raphaël. C'est rare d'en voir. Nous, on n'est pas Saint-Raphaël. Non, on n'est pas d'ici. Ah, vous n'êtes pas d'ici ? Et là, vous avez deux Saint-Raphaël. Deux Raphaël ? Oui. Ça, c'est bien. Vous voulez-vous répondre à ces petites questions ? Oui, je peux. Bonjour, comment vous appelez-vous déjà ? Michel. Michel ? Christian ? Christian ? Oui. C'est joli, ça fait jeune. Eh oui, mais je suis jeune. Sarah Johnny. Ça paraît pas, mais je suis jeune. Voilà, vous êtes jeune de l'intérieur aussi. Voilà. Et vous, comment vous appelez-vous ? Viviane. Viviane ? Annie. Et Annie, que pensez-vous de la jeunesse d'aujourd'hui ? Chacun votre avis ? Ok, ça marche. Sur quel sujet ? Bah, par rapport à celle d'avant et tout, qu'il n'y avait pas tous les réseaux, tout ça, quoi. C'est sûr qu'avant, il n'y avait pas tout ça, mais on n'en avait pas besoin. On n'en avait pas besoin à l'époque ? On n'en avait pas besoin. Mais on avait les mobilettes, on se retrouvait le soir dans un coin. Et voilà, les réseaux sociaux, c'était comme ça. C'était comme ça ? Voilà. On allait boire un café, on allait boire... Voilà. On n'avait pas d'internet, on n'avait pas de portable, tout ça. Et on se voyait. C'était pas comparable. Pas comparable. Voilà. On n'a pas besoin de communiquer avec une personne qu'on connaît pour au bout du monde. Oui. Pour communiquer avec les copains, les gens de la ville. Ah oui, c'est un peu comme maintenant. Maintenant, les jeunes, ils draguent tous aussi par internet, quoi. Les trois cas. Oui, 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 beaucoup. Ils draguent comme ça, de toute façon, maintenant. Ah oui, bah maintenant, c'est... C'est ça, maintenant. Nous, on faisait les booms pour draguer. Les booms ? Les discothèques, tout ça, la totale ? Pas les discothèques, les booms. Ici, après, discothèques. Un peu après, oui, plus âgés, 18-20 ans, c'était les discothèques. Comme tous les jeunes d'aujourd'hui. À 16 ans, c'était les booms. Donc, des petites fêtes chez l'un, chez l'autre, musique, voilà, lumière tamisée, slow. Oui. Surtout que maintenant, il ne faut pas avoir maintenant, en 2020, quoi. Ah non, il ne faut mieux pas. Avec le Covid, maintenant, la guerre en Ukraine, il ne faut mieux pas, quoi. Nous, on n'a pas connu tout ça. Nous, on connaît les pires années, quoi. Il n'y a pas le silence. Il y a le côté, c'est tout. Les limitations de vitesse. Quand j'étais jeune, il n'y avait même pas les limitations de vitesse. Il n'y avait pas de limitation, vous roulez à n'importe quel kilomètre heure ? On roulait à ce qu'on roulait. On pouvait faire du 100 kilomètre heure sur la nationale ? Bien sûr. Même en centre-ville ? Non, pas en centre-ville. En ville, les villes, c'était limité, quand même. Mais, voilà, il n'y avait pas limitation de vitesse, il n'y avait pas d'alco-test. Ah, oui. Voilà, il y avait plein de choses. Il y avait plein de choses. Liberté totale. Liberté totale par rapport à avant. Ah, oui. Les jeunes, maintenant, les jeunes. Maintenant, c'est QR code, passe vaccinale. Ah, maintenant, on a tout eu. On a le droit à tout. Il y a 20 ans d'arrière, on avait le droit à rien. Maintenant, on a le droit à tout. Mais, du coup, en gros, vous aimez la jeunesse d'avant, quoi. J'aime bien les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui. J'ai des enfants. Oui, comme tout le monde. Mais, voilà, la vie d'avant n'était plus simple. Je n'ai pas dit qu'elle était mieux. Je n'ai dit qu'elle était plus simple. C'est vrai qu'en l'espace de quelques temps, ça a beaucoup évolué, quoi. Ah, ben, oui. Le monde évolue. Tout évolue. Oui, pas toujours dans le bon sens. Pas toujours dans le bon sens ? Non, 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 absolument pas. Ah, absolument pas. Il y en a qui évoluent dans le mauvais sens et l'autre dans le bon sens. Oui, bien sûr. Ça a toujours existé, de toute façon. Même à l'époque, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux. Bien sûr, bien sûr. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu. Ça m'a fait plaisir de retrouver des gens un peu sympathiques qui veulent bien répondre à des petites questions comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas. Oui. Et c'est compliqué d'en trouver. Donc, merci à vous quatre. Oui, mais maintenant, c'est chacun pour soi. Maintenant, chacun pour soi. Ceux qui veulent, ils répondent et ceux qui ne veulent pas, voilà. Tant qu'ils ne vous agressent pas. Voilà, voilà. De toute façon, ça ne va pas bien. C'est sur YouTube, c'est ma vidéo YouTube. C'est sur ma chaîne YouTube. Oui. Ok. Voulez-vous le nom de ma chaîne ? Oui. Allez, je vous le donne de suite. Comment vous appelez-vous ? Bonjour, Pascal. Pascal, enchanté. Enchanté. Que pensez-vous de la jeunesse d'aujourd'hui ? La jeunesse d'aujourd'hui ? La chance qu'elle a, c'est qu'elle est jeune. C'est qu'elle est jeune. Oui, c'est tout. Mais par rapport à avant, il y a tout autant de cons que de gars et de filles sympas. Il y a tout autant de cons. C'est exactement la même chose. Ou peut-être plus maintenant. Non, pas du tout. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui. C'est vrai, je suis d'accord. Ça, c'est un biais, ce que vous me faites là. Non, non, il y en a tout autant. Tout autant ? Il y a autant de bons gars et de bonnes nannes. Comme avant, comme maintenant. Pareil. D'accord, d'accord. Ça, ça ne bouge pas. Ça ne change pas. En revanche, il y a beaucoup de vieux cons à Saint-Raphaël. Il y en a beaucoup, énormément. Je crois qu'il y a un nid à Saint-Raphaël. Il y a un nid de vieux cons. Il y a un nid de vieux cons. Ce que vous voulez que je vous dise de plus. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle en termes de vieux nid de cons. Oui, je sais. Il n'y a pas beaucoup de jeunes à Saint-Raphaël. Il n'y a pas assez de jeunes. Clairement. Il n'en faudrait plus. Il n'y a pas assez de jeunes, pas assez de gens qui ont entre 30 et 50 ans et qui bossent. Mais ça, c'est lié au prix de l'immobilier. Moi, je ne fais pas que de la chaîne YouTube. Je bosse. Oui, mais c'est bien. Mérite Fréjus. Mérite Fréjus. Oui. Très bien. Bravo. Donc, vous connaissez le problème. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir répondu. De rien. Passez une très bonne journée. Merci beaucoup. De toute façon, je voulais faire une petite plus grande du jeu vidéo. Sonic. Oui, comme vous le savez, Sonic 2 sort le 30 mars au cinéma. En participation avec Guli, W9, Télé Loisirs, Sega, L'Equipe et Energy. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Ça fera deux fois plus d'aventures que le premier. Avec tous ses compagnons et tout. C'est avec Jim Carrey. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Ils sont dans le 30 mars au cinéma. Comment vous appelez-vous ? Nat. Nat ? Nat. Enchanté. Que pensez-vous de la jeunesse d'aujourd'hui ? Moi, j'adore cette jeunesse. Ils ont de la chance. Ils ont de la chance ? Ils ont de la chance de faire autant de choses. D'être connecté, tout ça, Manon ? D'être connecté un peu trop. Un peu trop ? Un peu trop. Par rapport à celle d'avant qui n'était pas connecté du tout ? Complètement à la spine. Complètement à la spine, un gros, Manon ? Je pense qu'il faudrait qu'ils fassent une petite marche arrière pour être un petit peu à l'ancienne. À l'ancienne ? Oui, parce que je sais qu'avant, on ne savait pas tout ça. Donc, ça faisait une belle jeunesse à l'époque aussi. Oui, mais à l'ancienne, c'est bien aussi. Un petit peu reprendre un petit peu ses valeurs, être ancré en terre. Oui. Bien s'ancrer en terre. Une solidarité aussi qui manque. Une solidarité entre les jeunes et les personnes âgées, tout ça. Exactement. C'est vrai que les jeunes, ils vont moins aider les personnes âgées maintenant. Je pense qu'il faut une empathie générale avec tout ce qui se passe. Avec le Covid, avec les élections, avec la guerre. Oui. Ici, c'est un endroit propice pour justement fédérer. Oui. Il faut fédérer. Il faut que les gens soient moins égoïstes, empathiques. Oui. Et imaginez qu'on ne vit pas pour soi. Il faut être dans l'empathie. Dans l'empathie. Dans l'empathie. Ils vont beaucoup regarder les gens qui font tout ça. Ils sont curieux, les jeunes. J'adorais avoir 20 ans. Oui. Maintenant, à l'époque, 20 ans. J'adorais avoir 20 ans et savoir tout ce que je sais. Et avoir 20 ans en 2020, c'était compliqué aussi. Bah, disons qu'on n'était pas trop connectés. On ne savait pas trop se diriger. On n'était pas trop aidés, en fait. Oui. Dans notre avenir, dans nos choix professionnels. Maintenant, c'est vrai qu'on est plus aidés avec Internet, tout ça, des fois. Non seulement on est aidés, mais en plus, on est guidés, mais en plus, on peut en changer. C'est-à-dire que, en tout cas, j'espère que la France a bien intégré ça. Que ce n'est pas parce qu'on a fait un métier que quelques années après, on ne peut pas en changer. Et c'est ça, vraiment, la différence avec la génération d'avant. D'accord. On est capable de se reconvertir. On est capable. Et c'est obligé. Parce que dans les autres pays, dans le monde, on se reconvertit et ce n'est pas un problème. En France, on a une étiquette. Oui. Vous avez été ça, bouché, j'ai un petit, vous restez toute votre vie. Non, ce n'est plus comme ça que ça. On peut faire ce qu'on veut, quoi. On peut changer de métier, quoi. On peut changer parce qu'on peut se former, on peut s'adapter. Parce que la conjoncture et la vie sociale nécessitent de s'adapter. Et la grande qualité, c'est l'adaptation. Que ce soit jeune ou vieux, c'est l'adaptation. L'adaptation. L'adaptation, c'est la meilleure des qualités. Oui. C'est normal de s'adapter à son métier, tout ça, quoi. Et la funiacité. Mais toujours avec l'empathie. S'adapter à son mode de vie, quoi, tout ça, quoi. Empathie. Toujours avec l'empathie. Jamais... Partir sur de mauvaises bases. Je dirais qu'il faut toujours penser, quand on fait quelque chose, à ce que peut l'autre. Oui. Il n'imagine pas forcément ce que vous avez à lui transmettre comme message. Oui. Ça, c'est une vraie adaptation à l'autre. D'accord. En tout cas, moi, je suis très, très curieuse des humains. Il faut s'interroger sur la vie future, quoi, ce qui va arriver, quoi, ou quoi. Moi, j'aime toutes les générations. Vous aimez toutes les générations ? Oui. C'est bien d'aimer toutes les générations, quoi, parce que certains, beaucoup, disent que les jeunes sont moins cool qu'avant, quoi. Ils sont un peu... Ils sont un peu... Ils sont un peu adoués, ça va être les réseaux sociaux, quoi. Ils sont peut-être un petit peu arrivistes, aussi, puis un petit peu matérialistes. Oui. Peut-être être un petit peu... Avec les téléphones, tout ce qui s'ensuit, quoi. Non, mais c'est vouloir tout, c'est vouloir... Ils veulent tout s'acheter, dès qu'ils ont trop quelque chose. Ils veulent l'argent, ils veulent l'amour, ils veulent se marier, ils veulent tout rapidement, en fait, trop rapide. Trop rapide, ils ne veulent pas attendre, quoi. Alors qu'avant, on attendait, quoi, que ça arrive, quoi. Je ne sais pas si on attendait que ça arrive, en tout cas. On était beaucoup plus cool, en tout cas. OK. D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu, madame. C'est très sympathique. Avec plaisir. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas répondre et c'est compliqué d'aller chercher. Ah oui, mais moi, voilà, je vois un jeune en face de moi, donc je le fais. Merci beaucoup, madame. C'est très sympathique, en tout cas. J'espère que bientôt, vous viendrez dans notre café. Est-ce que vous voulez faire un petit pull pour votre café ? Bien sûr, bien sûr. Alors, on peut boire un peu de café ? Alors, vous voyez, voilà. Ce que vous faites et tout. Super. Vous avez un petit logo ou quoi, qui est sur Google ou quoi ? Il est sur Google ou pas ? Il faut aller sur Oupscafé83. Oupscafé83 ? Voilà. D'accord. Comme Instagram, bien sûr. Instagram, j'essaierai de vous mettre. Nous espérons ouvrir dans un mois. Ouvrir dans un mois ? Voilà. Et notre concept, c'est un café, salon de thé, petite restauration. Eh bien, en tout cas, ceux qui regardent la vidéo, renais nombreux. Je pense que ça va être un café très sympathique au cœur de l'ancienne ville de Saint-Raphaël. Piéton et tout. Donc, vous pouvez vous installer tranquillement. Je vous attendrai avec plaisir avec mon amie Nina. Avec votre amie Nina, vous vous attendrez. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Avec plaisir. You're welcome. De quoi ? You're welcome. You're welcome. Thank you very much, madame. Bye bye. Bye. See you soon. See you soon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour Amar. Bonjour Squeezie. Vous allez bien ? Ah, parfaitement bien. Tu ne peux pas imaginer. Ah oui ? Et n'enlève pas le micro quand je parle, trou du cul. Vous voulez que j'interview qui ? Alors, il faudrait intervenir. Allez bien, je vais vous présenter mon ami Pablo Bonsignor. Venez. Je vous présente Pablo Bonsignor. Enchanté. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Très bien, merci. Voulez-vous être interrogé sur ma chaîne YouTube ? Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors, Pablo est musicien. Donc, vous pouvez parler musique avec lui. Il a été batteur de Jimi Hendrix. Je vous le dis clairement. Et il a bossé deux ans avec Yvette Horner. C'est bien ça ? J'ai aussi tout appris à Phil Collins. Il ne faut pas négliger quand même. Phil Collins est un élève de Pablo. Donc, vous pouvez y aller. D'accord. A toute sa rééducation, en fait, c'est moi qui l'ai pris en charge. Parce que je suis aussi préparateur physique à mes heures perdues. Quand je n'ai vraiment pas le temps, je fais un peu de préparation physique. Mais sinon, effectivement, on fait pas mal de musique. Vous pouvez regarder sur les plateformes de streaming. MURF. 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 C'est tout simple. Le premier projet est déjà sorti. Avec ce monsieur en face de moi, qui est mon producteur. Bonjour. Comment vous appelez-vous, vous ? Bastien. Bastien. Enchanté. Enchanté. Demandez-lui de vous parler des accouchements qu'il a fait au Sénégal. Donc, il a été gynéconné pendant trois ans au Sénégal. Non, je ne préfère pas en parler. C'était du bénévolat. C'est du bénévolat. Essentiellement. Donc, oui, je ne préfère pas. Ce n'était pas pour la reconnaissance. Vous savez quoi ? On va rajouter un petit peu d'humour dans la vidéo. C'est parfait. Surtout que votre collègue est terrible. Attention. J'ai interrogé la dernière fois. Je ne sais pas si vous avez vu ma chaîne YouTube. Il faudra que je vous la passe. Pas du tout. Mais avec grand plaisir. Parce que moi, ça me fait plaisir. Alors, je peux vous poser la question que je voulais ? Mais avec grand plaisir. Que pensez-vous de la jeunesse d'aujourd'hui ? Oh là là. Vous avez du temps. Oui. Attendez. Ben, attendez. Vous savez quoi ? Ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer. Asseyez-vous, monsieur. Attendez mon micro. Je tiens le micro. Je le prends. Je ne prends comme l'habitude. Ah, j'ai le cas. Parce que si ça met du temps, je préfère ma soeur. Aujourd'hui, bon, déjà, c'est très bien qu'il y ait de la jeunesse. On ne va pas se dire que c'est nul. Il faut de l'espoir. Cependant, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui a pas mal de soucis à régler. Alors, je pense qu'il y a un petit truc que je ne sais pas si on va vous entendre. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui a pas mal de soucis à régler. Voilà, ça, c'est un autre beatmaker. Non, mais je vais prendre une position positive, en fait. J'allais partir sur du négatif, mais pas du tout. D'accord. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui a toutes les ressources pour créer le monde qu'il nous faut demain. D'accord. Il va falloir de la motivation. Ce n'est pas donné. Ça va être compliqué. Je pense que les 30, 40 prochaines années vont être bien compliquées pour ne pas aller au-delà. Oui. Mais ce serait une opportunité de faire mieux que les générations d'avant. Ah ouais. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui, je suis très confiant dans le fait qu'elle va réussir à changer le monde. Ouais. Et comment faire ça, notamment en inspirant la jeunesse d'aujourd'hui par le biais de l'art et de la culture. Et pour ceci, quoi de mieux qu'écouter un peu de musique, à savoir un petit projet qui s'appelle Fraction sur les plateformes de streaming par Murph, You Going Mad et B-Side ici présent. D'accord. Vous m'écrivez ça quelque part comme ça, j'ai un truc, ça va être dans la vidéo. C'est parfait. Donc, voilà, un grand message d'espoir pour la jeunesse. Soyez acteur de votre vie. Ouais. Ne laissez pas la vie décider pour vous. Décidez la vie comme vous la souhaitez. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Très joli message en tout cas. Et vous, vous voulez dire quelque chose ? Alors, moi, les grands discours, c'est pas trop mon truc. C'est plus la musique en tant que producteur. Moi, c'est la mélodie et tout. Donc, tout ce qui est pour parler, parler plus à cet homme-là. C'est un très bon orateur. Non, la jeunesse, la jeunesse, non, vraiment, ils ont toutes les clés. Nous aussi, on n'en fait encore partie aujourd'hui. Donc, on a toutes les clés pour juste pas, voilà, pour pas oublier les préjugés, pour pas se satisfaire de ce qu'on a. Ou se satisfaire de ce qu'on a. Se satisfaire de ce qu'on a, mais, enfin, je veux dire, hors le personnel, en fait. Les amis, la famille, tout ça, pour s'en satisfaire, tout ça. Mais après, avoir de l'ambition, vouloir développer des choses. Il faut un peu de l'ambition de partout, quoi. C'est ça. Mais l'ambition, je pense que l'ambition principale, c'est... L'ambition d'être soi-même jusqu'au bout. Je vais la répéter au cas où on ne l'a pas eu. L'ambition principale, c'est celle d'être soi-même jusqu'au bout. Être soi-même jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et apprendre à se découvrir, parce qu'on ne sait pas qui on est tant qu'on n'a pas appris à se découvrir. Tant qu'on n'a pas appris à se découvrir, il faut se découvrir tout seul, quoi. Exactement. Tout seul et puis entouré du monde, quoi. Oui, entouré du monde, il y a toujours mieux, quoi. Et vous, alors ? En tout cas, merci d'avoir répondu à cette question. Avec grand plaisir. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le nouveau snack qui est aujourd'hui, qui est en pub dans ma dernière vidéo que j'avais publiée juste avant ? Écoutez, ça me fait un grand plaisir que vous posiez cette question. Théo, ici présent, qui a créé Don Pablo. On se connaît depuis le rugby. Ça a été un mec toujours plein d'ambition, qui a testé beaucoup de choses. Il a fait plein de projets. Il a tenu. Il a eu des réussites, des échecs, des expériences. Et il a réussi à les transformer. Et aujourd'hui, pour créer ce beau projet qui s'appelle Don Pablo. Et des super bons cookies, des super bons donuts faits maison. Donc, je vous invite tous à venir goûter ces jolis produits, quoi. Ces jolis produits, ils sont très bons, en tout cas. Ils sont délicieux. C'est vrai ? Oui, j'ai goûté le cookie tout à l'heure. Je n'ai pas encore pris de donuts. Je vais m'en faire un tout de suite. Et écoutez, tous les gens qui sont venus jusqu'à maintenant ont dit que c'était très bon. Eh bien, franchement, c'est bien, quoi. Je ne sais pas si c'est une bonne pub, mais en tout cas, venez tester par vous-même. Ce sera la meilleure pub que je pourrais vous conseiller. Eh bien, je viendrai tester par moi-même. Et en même temps, ce jour-là, je lui ferai une petite vidéo. C'est nickel. En goûtant tout ça pour que ça soit mis sur YouTube. Exactement. Test de goûtage. C'est parfait. Théo, test de goûtage. Théo, test de goûtage. Don Pablo. Don Pablo, test de goûtage. Exactement. Tu lui as parlé de ton expérience homosexuelle au Venezuela. Mais non. C'était comme le fait de faire accoucher les gens et tout. Tu n'en parles pas de ça ? Ça fait mal au cul, hein. Mais tu pourrais leur parler de la tienne. Avant de... Avec la maman de Théo et tout, avant. Ah oui, moi, j'étais... Pendant deux mois d'âge aîné, j'ai pratiqué des... Des pratiques homosexuelles. Avec des animaux. Il y avait une chèvre, elle s'appelait Melba. Et chaque fois, ben... Elle gardait la pêche. Elle faisait meeeeh. Il n'y a pas de même qu'il y a de chèvre. En tout cas, merci d'avoir répondu. Mais avec grand plaisir. Là, par contre, là, à la fin, vous allez avoir de l'humour dans la vidéo. Un maximum de lol. Et on dit quoi ? Un maximum de like ? Un maximum de like. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas la petite cloche. Et puis, surtout, venez manger chez Don Pablo. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous, ouais. Merci beaucoup. Mais de rien. Bon, alors, du coup, c'est quoi, donc, cette chaîne ? Eh bien, je vous la donne de suite après avoir été la vidéo. Allez, c'est parti. Voulez-vous bien répondre à ma petite question ? C'est pour ma vidéo YouTube. Est-ce que vous voulez bien, mesdames ? Que pensez-vous de la jeunesse d'aujourd'hui ? L'Espagne, l'Espagne, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose ? Moi, pareil, c'est pareil. Pareil ? Ouais. En tout cas, déjà, comment vous appelez-vous ? Laetitia. Laetitia, et ? Valérie. Et Valérie ? Bah, pas grand-chose, écoutez, c'est... En fait, je te demande pour savoir un peu l'avis des gens, quoi, sur les jeunes de maintenant, par rapport à ceux d'avant. Bah, avec le colis, il est plein, les colis. Vous les peignez ? Oui. Tout comme moi, quoi, tous les jeunes qui filment, quoi. Ils ont une jeunesse un peu courrie, mais bon, on va ne pas pouvoir sortir. On va ne pas pouvoir sortir, maintenant, on sait déjà qu'on est un petit peu plus libre qu'avant. Oui, voilà. Pour combien de temps, c'est ça ? Pour combien de temps ? Je pense que c'est juste avant les élections, quoi. Ouais. Non, voilà, ouais. Et on va parler un petit peu d'élections. Vous pensez que c'est qui qui va passer ? Non. Qui va être élu ? Très bonne question. Je ne sais pas. Absolument pas. Et bah, vous savez quoi, je vais refaire un micro tout au toit. Donc, la semaine prochaine, pour savoir un peu l'avis des gens, pour savoir qui c'est qui va passer dans les élections. Et bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu, mesdames. De rien. Ça m'a fait plaisir. Écoutez. Voilà. En tout cas, oh, c'était beau que tu me perds. Tu veux parler ? Il a peur. Il a peur de moi. Comment vous appelez-vous ? Jean-Yves. Jean-Yves et Martine. Et Martine. Donc, voilà la question. Que pensez-vous de la jeunesse d'aujourd'hui par rapport à celle d'avant ? C'est quand celle d'avant ? La mienne ? Voilà. La jeunesse non connectée, quoi. Pardon, là ? La jeunesse qui n'était pas connectée. D'accord. Bah, justement, elle n'était pas connectée. Elle était plus heureuse, je pense. Elle était plus heureuse ? Oui, je pense, ouais. On était plus heureux, nous. On n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de tout ça. On arrive à s'occuper avec plein d'autres choses. Voilà. C'est plein de choses que les gens ne font plus maintenant. Ah ouais ? Ça, c'est dommage. On parlait plus entre nous directement. Est-ce que vous pensez que les jeunes de maintenant viennent voir plus les personnes âgées qu'avant ? Non. Beaucoup moins ? Oui, je pense. Oui, oui, oui. Les jeunes d'avant, ils allaient beaucoup plus les voir ? Oui, oui. Plus aider les personnes âgées et tout ? Oui, malheureusement. Je pense que c'est mes vacances aussi, des vacances chez mes grands-parents. Moi aussi. Je ne fais plus forcément maintenant. Et est-ce qu'ils s'intéressent, vous pensez beaucoup à l'actualité aussi maintenant, les jeunes ? Je ne trouve pas. Pas beaucoup ? Non, je ne trouve pas. Non, je ne trouve pas non plus. Oui. Oui. Et même ce qu'ils écoutent maintenant, les jeunes, c'est différent aussi, les musiques qu'ils écoutent. Ah oui, carrément. C'est du rap, du joule, du naps. Tout ça parle, ça ne se danse pas, ce n'est pas drôle. Ça dit des grossièretés de partout dans les phareux. Ils ne font même plus de slow pour emballer, franchement. C'était mieux avant, quoi. Ah, c'était mieux avant, oui. Ça fait un peu vieux. Je pense qu'on a été plus heureux de nous. Moi, maintenant, je l'ai plein, les jeunes. Maintenant, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux, je pense. Tout est virtuel. Les contacts, c'est que du virtuel. Avec la Covid, ça n'a pas aidé non plus. C'est comme maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont en couple, mais à distance. Oui, c'est ça. Ils ne vont plus voir les filles comme vous faisiez avant, avec le numéro de téléphone. Ils correspondent sur le net. Ils ont une compagne sur un catalogue. Moi, je trouve ça, je ne sais pas ce que vous aimez. Ah, oui ? Carrément. Rien de vous se rencontrer. Prendre le vrai numéro qu'il y a dehors, parce que je sais qu'avec les réseaux sociaux, moi, c'était déjà arrivé à mon frère, une connerie pareille. En fait, il avait vu une fille, en fait, derrière, c'était un gros Camerounais noir qui était derrière. Et il a demandé 1 500 euros en Western Union. Et je ne vous dis pas ce qu'il a fait, c'était dégueulasse. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, on en connaît aussi, qu'on subit ça. Même des jeunes ados qui se sont fait avoir comme ça. Et c'est vrai que c'était... Ok. Merci beaucoup d'avoir répondu. En fait, je fais des petites vidéos comme ça. Maintenant, ça évite de faire des vidéos la con, pour dire n'importe quoi. Je fais des vidéos comme ça, pour sensibiliser les gens avec ce qui se passe et tout, dans l'actualité, tout ça, tout en restant dans l'actualité. Oui, oui, c'est très bien. Tout en postant des vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux, tout en restant intéressant. D'accord. Écoutez, on ira regarder votre vidéo. Vos vidéos, pas que la vie. Il faudra que je vous dise déjà le nom de la chaîne. Voilà, on allait vous la demander. En tout cas, je vous la donne dès que j'ai coupé la vidéo. Je n'ai pas mis mon masque, c'est vrai. Il n'y a pas de souci, c'est pas obligatoire. Mais maintenant, il y a toujours le Covid qui traîne et qui revient. On se demande qui c'est qu'il a inventé. Non mais le masque, c'est n'importe quoi de dire que ce n'est plus obligatoire. Ça reste obligatoire tout le temps ? Je ne vois pas pourquoi dans les magasins, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Les gens disent aux infos que ce n'est plus obligatoire. Mais en fait, il y en a plein de gens qui disent qu'il faut le garder. Oui, bien, il vaut mieux. Parce qu'il est toujours là. Il y a toutes les autres maladies, comme la gastro, la grippe. C'est vrai que maintenant, depuis qu'on a le masque, les gens choperont moins tout ça. Ils sont moins malades. Il y aurait eu ça dès le début avec la gastro et tout. On n'aurait pas chopé toutes ces maladies. Par contre, les médecins n'auraient pas beaucoup. Je n'ai pas beaucoup travaillé aussi. Oui, oui. Je suppose qu'ils ont le monde autant. Oui. En tout cas, je vous donne ma chaîne YouTube. Je suis t'appréis à vous occuper la vidéo. D'accord, ça marche. C'est passé vite. C'est déjà la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous ait plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et à me dire en commentaire si vous voulez que je refasse des vidéos de ce système-là qui fonctionne, je pense, plutôt bien, sur YouTube. En tout cas, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501